bonjour venu comme tu vois c'est encore moi et oui et on est le 23 avril et on est toujours en confinement grâce à toi alors je voulais te dire d'abord que le confinement c'est bien la seule chose que je regrette vois tu sais que tu n'es pas c'est que tu es imposé ce confinement au peuple et que tu ne lui ai pas laissé le choix le choix de faire son propre choix c'est à dire de décider de par lui-même s'il devait se confiner ou pas non toi tu es parti en guerre ouais tu es parti en guerre et en guerre contre qui y a-t-il vraiment quelqu'un avec qui on est en guerre y a-t-il vraiment quelqu'un contre qui nous les citoyens nous soyons en guerre non il n'y a personne il n'y a que toi qui est en guerre en ce moment contre qui contre nous ouais tu veux faire de nous des pantins des esclaves et tu veux surtout qu'on reste esclaves parce que esclaves on l'est déjà depuis un moment déjà mais tu veux qu'on reste esclaves encore donc tu nous ordonnes nous ordonnes de rester chez nous tu nous ordonnes de faire une lettre un consentement de sortie pour nos nos sorties légitimes en fait nous le fait d'aller travailler le fait d'aller en course le fait d'aller voir un médecin pour tout ça nous avons besoin d'une lettre d'une attestation un signé dater en plus il faut mettre l'heure parce que tu comprends faudrait pas qu'on dépasse l'heure du confinement hein bon mais as-tu pensé seulement que ce confinement que tu nous impose en fait il joue en ta défaveur et as-tu pensé cinq minutes parce que tu vois grâce à ce confinement et ben les gens ouvrent les yeux sur toutes les magouilles qui se passe en ce moment dans le en france alors j'allais dire dans le monde tu vois mais le monde en fait c'est pas mon problème moi je suis en france et donc c'est la france qui me qui me touche tu vois tu n'es pas le grand président la seule marque tu que tu laisseras dans l'histoire si jamais tu y survis c'est que tu auras été le pire le pire de tous tu n'auras tu auras enlevé la souveraineté de ton peuple tu en aura fait des esclaves tu les aura pressé jusqu'au bout jusqu'à ce qu'ils n'en peuvent plus jusqu'à ce qu'ils se battent les uns contre les autres c'est ce que tu veux c'est ce que tu veux tu veux tu veux que le peuple descende dans la rue tu veux qu'ils fassent des manifestations tu veux qu'ils se battent les uns contre les autres tu veux et là tu tu as commandé des des masques et des et des lb lbcd enfin bref de quoi battre le peuple quand le peuple descendra dans la rue parce qu'en fait le plus grave pour toi en ce moment ce n'est pas trop le virus 1 c'est surtout l'après confinement quand tu vas aller chez lâcher tous les gens dans la rue et que les gens vont pouvoir se rassembler ou mettre en action les plaintes qu'ils ont fait contre toi et là va falloir régler tout ça donc on va régler tout ça à coup de à coup de mitraille comme tu as fait jusqu'à maintenant 1 tu vas faire appel à ta force à ta force policière à ta ta force militaire à tout pour te défendre toi alors que on est censé défendre le peuple au final mais qui sommes nous nous on est des esclaves jusqu'à maintenant on a tout accepté tout accepté mais tu sais comme disait encore quelqu'un il ya pas longtemps là dans la journée ben à force de tirer sur l'élastique à un moment il lâche tu vois et là grâce à ce confinement et ben l'élastique il est au bout il tient plus l'élastique tu vois l'élastique au moment du confinement il va lâcher ouais mais je suis sûr que de toute façon te connaissant tu vas tu as sûrement trouvé déjà une solution pour l'après confinement 1 tu as fait ce qu'il fallait pour être pour te protéger 3 alors que en fait c'est nous il faut protéger 1 c'est toi qui est censé être le chef de trou c'est toi qui est censé donner les conseils et non pas des ordres 1 mais que fais tu pendant le confinement tu fais passer des lois 1 qui sont à notre rencontre 1 mais ça dit toi bien mon cher manu que le peuple ouvre les yeux que le peuple s'en rend compte que tu les traits tu les traites pire que je dirais même pas des animaux parce que les animaux ont une conscience est ce que tu en as une toi est ce que tu sais ce que c'est que d'aimer son peuple est ce que tu sais ce que c'est que d'aimer son pays toi donc pour roi ton dieu à toi c'est le dieu argent et tu vas tout faire pour récupérer d'ailleurs tu le fais déjà avec que les contraventions illégales 1 avec toutes les amendes que tu mets pour que tu fais maître 1 1 c'est pas toi qui l'aimé forcément mais que tu fais maître 1 via tel arbin à droite et à gauche 1 tu es en train de nous enfermer petit à petit or c'est dans notre maison c'est pas bien grave on est chez nous on est en famille ou pas d'ailleurs parce qu'il ya beaucoup de gens qui sont tout seul en ce moment mais bon on est quand même on n'est pas dans une prison entre 6 mètres carrés mais petit à petit c'est ce que tu veux faire 1 avec tes drones entre autres avec les hélicoptères qui passent autour et tout le reste 1 mais dis toi bien une chose c'est que ton règne à une fin et que ta fin approche un jour tu as dit venez me chercher je suis responsable de ce qui se passe venez me chercher jusqu'à maintenant certains se sont dit allez on va les laisser une chance mais tu vois cette chance ben je crois que tu l'as laissé passer tu l'as laissé passer par ton incompétence par ton hypocrisie par ton manque d'empathie envers ton peuple par ton manque d'amour envers ton peuple par ton laisser aller par tous que tous les mensonges que tu as dit par toutes les promesses que tu as fait et que tu n'as pas tenu il fallait bien te dire que pendant le confinement les gens au début ben ils se diraient oui chouette on est protégé du virus mais qu'au bout d'un moment et au vu de ce qui se passe aux informations les gens faut bien que tu te dises que ton peuple c'est pas un peuple d'idiot c'est pas un peuple de brebis ça a une limite tu vois tu n'es plus le berger de tes brebis voilà tes brebis deviennent galeuses tu vois et pas qu'une pas deux mais des milliers et des milliers deviennent galeuses parce que elles en ont marre elles en ont marre de tes mensonges elles en ont marre des promesses que tu fais et que tu ne tiens pas elles en ont marre que tu impose des choses à des gens libres parce que nous sommes des êtres libres nous sommes intelligents nous savons penser par nous mêmes nous n'avons pas besoin de quelqu'un qui nous dise quoi faire comment et pourquoi je pense que nous sommes assez grand pour savoir si nous voulons nous protéger ou pas d'une d'un virus ou de d'une autre maladie nous sommes libres de faire ce que l'on veut nous nous ne sommes pas tes esclaves c'est fini c'est fini tu vois et ben j'ai envie de te dire ce confinement tu veux c'est ton dernier recours au final tu vas tu veux lâcher les enfants au début mais pourquoi lâcher les enfants tu n'en as pas toi d'enfant un maintenant ça se voit que tu n'en as pas d'enfants mais ta femme elle en a des enfants puis des petits enfants aussi est ce que tu vas les envoyer à l'école eux aussi ou est ce que tu vas leur faire les cours par correspondance qu'est ce que tu fais avec des enfants de ta femme une chère manu oui on a bien vu nous on est obligé de rester chez nous confinés avec une feuille sous menace d'avoir une amende mais toi tu te balades tu vas à droite tu vas à gauche tu vas voir les horticulteurs tu gardes pas un mètre de distance et tu ne mets même pas de masque ah ouais pour leur dire au revoir tu leur a fait namasté ben ouais mais oh là là je crois que c'est le je crois que c'est en fait la pire chose que tu aurais pu faire tu vois parce que tu ne connais pas tu ne sais pas ce que veut dire ce geste tu n'en as là pas la moindre idée parce que il est à l'encontre de toutes tes valeurs à toi personnelle toutes parce que si tu avais vraiment un coeur et si tu reconnaissais le divin qui est en nous tu saurais que ce geste là ça veut dire que tu reconnais qu'on est des êtres souverains donc des êtres libres et que nous n'avons pas besoin que quelqu'un vienne nous dire ce que nous devons faire ou pas ou surtout nous imposer des choses que nous ne voulons pas tu as comme par exemple le vaccin ouais ça on n'en veut pas on préfère mourir sans qu'avec voilà ça déjà la grippe bah si tu meurs pas de la grippe tu peux mourir d'un accident de voiture donc de toute façon tu sais je vais t'apprendre un truc si tu sais pas encore c'est que dès que tu dès que tu es dans le ventre de ta mère et que ta mère a créé c'est le début de la fin déjà c'est à dire que tu vas grandir mais chaque pas que tu fais te rapproche un peu plus vers la fin tu vois et donc j'ai envie de te dire que tout le monde tout monde pas un seul être sur terre ne va survivre enfin ils vont tous mourir petit à petit tu vois mais ce qui serait sympa ça serait qu'ils meurent de leur propre mort ils n'ont pas d'une mort que tu leur auras infligé via des vaccins via les chanterelles il y a les pesticides dans les légumes tu vois bien tout ça ouais ben tu sais ça va pas jouer en ta faveur non ça va pas jouer en ta faveur et dis toi bien que même peut-être bien qu'on attendra pas que tu sais que le moment des élections arrive pour mettre des choses en place et pour faire en sorte que tout ça s'arrête parce que les gens voyaient les gens voyent comment tu les traites 1 la prime que tu as proposé aux policiers et aux aides-soignants ils n'ont pas encore vu les primes aux caissières ils n'ont pas encore vu et tu attends quoi pour la leur donner tu attends qu'ils attrapent le que ce que le co vide et que peut-être avec un peu de chance qu'ils ont meurt de façon à ce que tu n'aies pas à débourser tout cet argent ben non parce qu'il faut bien renflouer les caisses c'est pour ça que tu nous mets des taxes et des taxes et des taxes et des taxes tu adores le mot taxe je crois que le premier mot que tu as dû dire avant maman c'est taxe taxe argent impôts c'est ça que tu as dû dire ça m'étonnerait même pas tu sais quoi ça m'étonnerait même pas mais au final je t'en veux même pas non je t'en veux pas au contraire tu vois presque 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 je te remercierai parce que grâce à toi grâce à toi grâce à ton incompétence à ton à ton amour pour le dieu argent et tout ce qui s'ensuit parce que derrière ce confinement faut pas se cacher il y a il y avait déjà la bourse qui se cassait la gueule avant le confinement donc le confinement est pour toi une façon de cacher certaines vérités hein mais grâce à toi maintenant tout ce que toi tu savais et que tu voulais nous cacher maintenant on le sait ouais ouais maintenant on le sait parce que avec ce confinement on a plein 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 de temps plein de temps plein de temps pour aller chercher plein de choses pour aller chercher plein de vérités qu'on n'avait pas le temps d'aller chercher ailleurs et pour trouver surtout des réponses à toutes nos questions qu'on se posait tu vois on se dit non mais non il n'est pas comme ça non il est jeune il manque d'expérience on va lui donner encore une chance sauf que en cherchant bien on s'est rendu compte que non seulement tu manquais pas d'expérience de l'expérience tu en avais parce que tu as côtoyé des gens très intelligents qui ont su très bien t'éduquer et te dire exactement ce qu'il fallait faire et ne pas faire pour que le peuple ne se révolte pas pour que le peuple reste bien sage et pour que le peuple accepte tout ce que tu leur dis sauf que c'est fini tout ça non le peuple n'accepte plus le peuple sait maintenant que toi même tu lui as tu lui as montré au peuple par toi même avec le geste que tu as fait devant l'horticulteur l'autre fois tu leur as montré que le peuple était un peuple divin était un peuple souverain et tu sais ce que c'est qu'un peuple souverain c'est un peuple qui n'a pas besoin de dirigeant alors tu sais manu moi je serai toi et ben soit tu continues à faire ce que tu fais soit tu changes de camp mais est-ce qu'on peut changer de camp quand on n'a pas coeur quand on n'a pas de coeur et quand on n'a pas d'âme non non ben non toi tu tu te vois grand fort posant et le plus beau le plus beau des présidents le plus jeune des présidents mais qu'est ce que c'est magnifique ah ouais pour toi ouais sûrement sûrement mais tu vois c'est sûrement la seule chose que tu auras alors profite bien de la vie sur terre parce que c'est peut-être bien la seule chose que tu auras je pense que ton âme elle s'est barrée au moment où tu as été conçu elle n'a pas voulu faire l'expérience ce que tu nous fais endurer là non elle n'a pas voulu parce qu'une âme c'est plein d'amour c'est gentil c'est je pense pas tu vois je je pense que l'âme s'est échappée donc tu es un corps vide tu es un corps vide d'où le fait que tu n'as pas d'empathie pour ton peuple d'où le fait que tu lui fais du mal d'où le fait que tu ne vois la vie que pour toi parce que tu ne crois en rien en rien à part le dieu argent sauf que le dieu argent n'existe pas non le dieu argent c'est juste une énergie une énergie qui fait que ça circule normalement quand elle n'est pas manquée quelque part quand quelqu'un n'a pas éteint chose que tu fais avec tes amis tu éteins l'énergie de l'argent vous gardez votre énergie pour vous et vous empêchez de la faire circuler parmi le peuple mais c'est pas grave tu sais quoi nous on n'a pas besoin d'argent on sait se débrouiller sans argent parce qu'on n'est pas des idiots on n'est pas des imbéciles on est des gens qui ont une intelligence que tu veux nous enlever avec tes vaccins et toutes tes cochonneries mais on résiste on est des brebis galeuses ou des moutons noirs comme tu veux et de plus en plus sortent des cases et de plus en plus voient la vie telle qu'elle est avec quelqu'un comme toi à leur tête et c'est juste pas concevable tu vois c'est juste pas concevable alors non je n'accepte alors je vais te dire oui ce confinement je n'accepte ce que je n'accepte pas c'est l'obligation du confinement parce que vois-tu sans cette obligation de confinement je l'aurais fait toute seule j'aurais pas eu besoin de toi parce que dans mon coeur ce qui passe en premier dans mon coeur c'est la protection de ma famille et de ce que j'aime donc oui on aurait fait un confinement tu vois mais là le fait que tu dises pas obligé les gens à être confinés sans leur proposer tu vois tu aurais pu leur dire je vous conseille fortement de vous confiner mais vous n'êtes pas obligés les gens l'auraient fait d'eux-mêmes les gens l'auraient fait d'eux-mêmes aujourd'hui qu'est-ce qui se passe ? parce que tu as obligé les gens à se confiner et bien ils se déconfinent d'eux-mêmes voilà au risque d'attraper ou pas un virus qui existe ou pas parce que c'est une question qui se pose alors oui bien sûr le virus il existe ce virus il existe mais les chiffres sont faux on le sait tous les deux enfin moi, toi et puis bien d'autres que les chiffres sont faux c'est quoi tous ces mannequins c'est quoi tous ces gens que tu as payés pour faire passer des mannequins en plastique pour des malades je l'ai vu comme beaucoup d'autres d'ailleurs d'où le fait que sa fausse la donne les dés sont pupés et les jeux avec donc non, 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 non aujourd'hui ça suffit voilà aujourd'hui ça suffit je te le dis avec le sourire parce que moi je suis heureuse je suis heureuse je suis dans un bonheur tu ne peux pas t'imaginer un bonheur que tu ne connaîtras jamais avec tous tes millions avec tous tes amis avec... non parce que tu as beau avoir de l'argent tu es dépendant tu es complètement dépendant tu es dépendant de nous déjà parce que si on n'était pas tes esclaves tu ne serais rien rien du tout rien c'est parce qu'on est tes esclaves que tu es quelque chose mais l'esclavage il est aboulé depuis longtemps tu sais quoi ? et nous aussi en France on a du mal on a du mal on est des petits roquets on crie beaucoup mais au final on ne mord pas jusqu'au jour où jusqu'au jour où et bien les petits roquets se transforment en chien loup ouais et puis là c'est autre que des aboiements que tu vas avoir peut-être sûrement je pense ouais ouais alors tu sais le bonheur que j'ai aujourd'hui tu ne l'auras jamais 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 tu ne le connaîtras jamais tous tes millions tout ton argent toute ta caste autour de toi tout tout ce que tu peux avoir autour de toi ne remplacera jamais et ne sera jamais à la hauteur du bonheur que je peux avoir aujourd'hui et maintenant et ouais et tout ça en fait je peux te dire que tu y es pour moitié pas complètement parce que comme je te dis j'aime pas j'aime pas quand on m'oblige quand on m'ordonne j'aime pas mais pour moi ça me pose pas de problème plus que ça non franchement mais c'est merveilleux pour tous les gens que ça a permis de réveiller pour tous les gens que ça a permis d'ouvrir les yeux et de voir dans quel système tu les as mis et de voir que tu veux les enfermer dans des cases tu réalises est-ce que tu réalises que les médecins les enseignants tous ceux que tu voulais mettre dans des cases au final dans l'éducation nationale dans la médecine et tout ça ils sont tous en train de se retourner contre toi tu te rends compte de ça ? est-ce que tu t'en rends compte ? non tu ne le vois pas ? non non toi ce que tu vois c'est juste les finances voilà il faut remettre le peuple au travail les enfants à l'école le peuple au travail pour avoir les finances pas par la même occasion on va peut-être aussi vacciner les enfants parce que il ne faudrait pas qu'ils ramènent le virus à la maison sauf que là non plus tu n'as pas réfléchi ben ouais le virus il bute et le fait que tu l'aies attrapé une fois tu n'empêches pas de l'attraper une deuxième fois ah c'est con parce que du coup le vaccin il ne sert plus à rien et non et il n'y a que le traitement du docteur Raoul qui peut servir à quelque chose d'ailleurs le monde entier ça sert le monde entier c'est étonnant quand on n'est pas en France alors que c'est quand même un expert français qui a mis ça en place et on n'en a pas en France non 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 on en a il y en a partout dans le monde partout 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 dans le monde enfin tous ceux qui ont le virus bien sûr mais si on n'en a pas là encore ça prouve à quel point tu aimes ton peuple ah tu l'aimes ton peuple en fait ce que tu aimes c'est surtout son argent l'argent qu'il peut te rapporter je sais quand on aime quelqu'un quand on aime quelque chose quand on est passionné comme toi par tout ce qui est argent on oublie tout le reste tout le reste n'a pas d'importance sauf que nous qui sommes ton reste nous qui sommes là pour t'apporter ton petit confort ton petit bien-être et ben on a décidé qu'on allait arrêter ben ouais ben ouais parce que tu l'as reconnu toi-même on est des êtres souverains et de ce fait on n'a pas besoin de toi voilà c'était mon petit mon petit message tu vois je n'ai absolument aucune haine contre toi je n'ai rien je n'ai pas et tout ce que j'ai pu dire ce n'est absolument pas du jugement c'est juste un constat c'est un constat tuer un président sans cœur sans âme qui n'a que Dieu que l'argent et c'est dommage parce que comme tous tes copains c'est des des gens qui ont pour Dieu l'argent du coup si tu ne fais pas ce qu'ils te demandent de faire tu te fais royalement taper sur les doigts et ouais ben ouais ben c'est ça quand on ne fait pas le bon choix ben ouais toi tu veux laisser ta trace dans l'histoire ben sois content tu vas la laisser je ne sais pas comment elle va être inscrite dans les différentes histoires puisque de toute façon ils sont faux je ne sais pas comment est-ce qu'elle va être inscrite mais en tout cas sois-en sûr ton nom sera promulgué parmi de nombreuses générations et tu seras sûrement l'exemple à ne pas suivre et à ne pas suivre du tout du tout du tout voilà tu sais Manu il est encore temps de choisir ton camp alors n'hésite pas prends soin de toi surtout et à bientôt ciao